GIGIDÉA 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 Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 483ème GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Le GIGIDÉA c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte ! Wow ! Et il était temps que ces émissions deviennent cultes ! Parce que c'est quand même l'avant-dernière de la saison ! Ouais ! Et oui ! Le GIGIDÉA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus intelligent, le plus brillant des animateurs, Jackie, on l'appuie très fort, merci beaucoup ! Ah, merci les filles ! Merci les garçons ! Merci ! C'est parfait Florian, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bon, alors... On sent, oui, on les sent, on les sent ! Alors, comme tous les grands hommes, car je suis un grand homme, eh bien j'ai mes faiblesses ! J'ai d'ailleurs surtout une faiblesse, c'est ma muse, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est celle avec qui je partage ma vie, c'est ma poule, Sandrine ! Divine Cathy, s'il vous plaît ! Amenez-moi Sandrine ! Musique solennelle ! Elle marche sur des lunettes, Divine Cathy ! Ça va Divine Cathy ? Très bien, vous-même, Jackie ! Très bien, alors qu'a fait Sandrine ? Sandrine a fait des colliers de nouilles toute la journée avec nos amis et le décor ! Ah ! C'est pour moi les colliers de nouilles ? Voilà ! Hein ? Non, c'est pour Sandrine ! Ah, c'est pour Sandrine ! Est-ce qu'elle est douée en collier de nouilles ? Regarde, elle est très douée ! Ah ! Tiens, viens, viens, petite Sandrine ! Regarde, vas-y ! Ben lui, en collier de nouilles ! Elle est ravissante, ça lui va très très bien ! N'est-ce pas ? Merci ! Beaucoup ! Ça lui va tellement bien que les nouilles sont parties ! Mais attendez, Divine Cathy, vous n'avez pas envie de partir ! Excusez-moi ! Vous n'avez pas envie de partir, Divine Cathy ! Non, non, je suis là, je suis là ! Bon, comment ça va vous ? Non, non, je suis en rouille aujourd'hui ! Ah, d'accord ! On va la jouer comme ça, alors ? Oui, je suis désolée ! Bon, ben, vous restez dans le coin pour les jingles pour tout ? Très bien ! Allez, on appelait très très fort ma poule Sandrine ! Qui a brisé le collier de nouilles ! Eh bien, pour cette saison 2010-2011 qui va bientôt s'achever, j'ai décidé de tout changer, à commencer par mon décor qui est totalement rose ! Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose ! C'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi ! Merci Gilbert pour cette magnifique chanson, on peut l'applaudir très très fort ! Je vous demande d'applaudir très très fort mon décor, les divines Noémie, Isabelle et Manon ! Bravo ! Un petit sourire à la caméra les filles ! Bon, est-ce que ça avance le collier de nouilles ? Oui ! Hein ? Oui, c'est pour qui exactement ? Pour Sandrine ou pour moi ? Bah non, mais parce qu'en fait, on veut faire un collier de pâtes parce qu'on est nouilles ! Pardon ? On veut faire un collier de pâtes parce qu'on est nouilles ! Ah, c'est bien, c'est bien ! Allez, continuez ! Voilà ! Vous avez 30 minutes pour terminer mon collier de nouilles ! Vous êtes prêtes ? Oui ! Bon, alors, si vous m'appelez, eh bien, écoutez, c'est très simple, il y a un numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777, je répète le numéro de téléphone, 0892 780 777, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros, et oui, c'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1, merci d'avance ! Allez-y, vous pouvez m'appeler, le téléphone est là, j'ai réponse à tout, n'hésitez pas ! Qu'est-ce que se passe-t-il, Dimite Manon ? Elle mange les nouilles, elle a bien raison Sandrine ! Laissez-moi faire, laissez-moi faire, c'est ma fiancée ! Elle mange mon collier de nouilles ? Oui ! C'est très bien ! Tout à l'heure, donc, je recevrai Mathieu Gonnet et Stéphane Chauffrillard, qui vont nous parler du site, enfin du site, pardon, High Music School ! Un merveilleux site internet, enfin, ils vous en parleront, on sera avec eux tout à l'heure, après, la pub, allez, on les appellis encore ! Stéphane Chauffrillard et Mathieu Gonnet ! Mais le Gigi Léa, c'est surtout une émission d'info où il y a des colliers de nouilles, des news people, des news médias, des décors qui s'amusent avec mon collier de nouilles, des divines Cathy qui ricanent, ça va Cathy ? Bon, alors on va démarrer tout de suite par les news, c'est parti, tout le monde est prêt pour le jingle ? Attention, voici les news jingle ! Ah, j'ai essayé de surprendre, ça n'a pas marché ! jamais à noémie se précipite vers le combiné téléphonique bonjour dorian ça va dorian comment vas-tu est ce que tu peux parler aux téléspectateurs du gilet on voit pas là bien bien de l'autre côté on le voit alors on le voit allez vas-y des intime aux téléspectateurs du gilet à dorian merci dorian bonjour c'est jackie du gilet à vous êtes en direct absolu sur la chaîne idf1 qui est à l'appareil c'est etienne c'est lui à mikaël oui comment vas-tu michael oui c'est la fin de la saison mais on reprend la saison prochaine mikaël nous reprenons exactement le 26 septembre voilà il ya encore une émission demain il ya aussi demain la finale que tout le monde attend la finale de miss jjda 2011 mikaël bon tu as choisi ta mise déjà tu as une préférence comment une préférence pour une miss ou pas du tout tu les trouves pas joli non pas bon les toutes les mises ne trouvent pas joli d'accord qui qui tu trouves joli toi isabelle bris isabelle bris à isabelle bris mais peut pas se présenter comme comme un miss isabelle bris bah oui le problème c'est qu'elle peut pas se présenter parce que c'est elle est animatrice 1 bon sinon tu as une autre question à me poser michael ah quand on twist oui bah reste tu vas voir on va twister dans quelques minutes ça ne sera tardé très bien michael allez super ciao au revoir michael merci c'était donc michael voilà nous excusez moi bonjour c'est jacques du juge idéal vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la tnt idf 1 qui es tu oui comment t'appelles-tu dominique dominique tu m'appelles d'où dominique j'appelle de lorraine de lorraine tu es où à nancy pardon à messe à messe d'accord donc c'est en meurtre et moselle tout à fait voilà et tu es en train de regarder le juge idéal alors malheureusement je peux pas regarder là où je suis mais je crois que tu reçois baptiste et jean ce soir pardon tu reçois baptiste et jean ce soir oui je reçois oui je reçois des invités oui oui mais alors tu m'appelle mais tu regardes pas l'émission alors là je peux pas regarder de là où je suis ah d'accord tu es où tu fais comme boulot je regarde sur internet ah tu regardes sur internet ok qu'est-ce tu fais comme boulot d'accord mais à messe d'accord tu as une question à me poser profite jean je voudrais dire à babsy j'étais amoureux quand j'avais 13 ans ah d'accord tu étais amoureux de qui de babsy je l'ai reçu hier babsy ah oui c'était hier babsy elle est venue avec bien sûr avec un bouquin sur des recettes autrichiennes des viennoiseries tu vois des pâtisseries ah ouais ouais non c'était hier babsy je suis désolé tu te souviens de ilgege c'est ça ça lui est musclé ah ouais j'adorerais ça quand j'étais avant j'avais 12 ans 13 ans à quel âge maintenant j'en ai 30 30 et t'as une fiancée ah ouais ouais elle est mignonne très bien ouais d'accord bon bah tout va bien alors oui il va bien mais quand même j'ai un bon sourire et une frustration de l'époque quoi j'aurais aimé t'aurais aimé quoi j'aurais aimé sortir avec elle à babsy j'aurais aimé sortir mais tu peux toujours 1 ah ouais peut-être pas peut-être une ouverture tu as peut-être une ouverture 1 ah bah j'essaie de la contacter je sais pas ok bon bah pardon elle est pas mariée c'est si bah oui elle fréquente comme on dit bon allez super ciao à bientôt et merci d'avoir appelé je t'embrasse je t'embrasse tout le monde à bientôt au revoir au revoir c'est sympa il embrasse tout le monde allez pardon ah ben ça avance alors c'est parfait alors on commence comme d'habitude avec les audiences d'hier soir en première position c'est la chaîne préhistorique tf qui proposait la série esprit criminel le programme a rassemblé 8 millions 555 mille téléspectateurs un excellent score en seconde position la petite chaîne préhistorique france 2 diffusait la série de suspense le repère de la guivre le programme a attiré 3 millions 144 mille téléspectateurs un score relativement médiocre en troisième position la petite chaîne préhistorique qui descend qui descend m6 proposait le jeu d'aventure pékin express la route des grands fauves animé par mon confrère stéphane rottenberg le programme permet de rassembler 2 millions 856 mille téléspectateurs un score qui frise la catastrophe en qu'est-ce passé les filles à l'école oui je après on s'occupe de ça après isabelle enfin c'est la chaîne préhistorique france 3 qui ferme la marche avec le documentaire de société l'enfer des petits copropriétaires le programme permettait de lever le voile sur l'envers de l'accession à la propriété le sujet a retenu l'attention de 1 million 972 mille téléspectateurs tu veux téléphoner sandrine non ça va un score qui frise totalement la catastrophe ce qui veut dire que les chaînes préhistorique ont réuni 16 millions 527 mille téléspectateurs et que puisque nous sommes 65 millions de français vous étiez donc écoutez moi bien 48 millions 856 mille téléspectateurs à regarder une f1 nous sommes en tête des audiences et nous allons fêter ça et nous allons fêter à la vie m 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 Je suis en région parisienne, moi, plutôt dans le sud de Val-de-Marne. Val-de-Marne, 9-4, alors, t'as un 9-4. Voilà, t'as tout compris, Jackie. Ouais, ben, je comprends très vite, tu sais, je suis très intelligent. Ouais, ouais, je sais, en plus, je voulais bien que je t'adore, t'es un des animateurs sûrement les plus intelligents, même. Ah, merci, Jérémy, tu es très sympa. Ça me fait plaisir. On rigole, parce que, voilà, ça rigole dans la salle, parce qu'on dit que je suis intelligent, alors. Ça vient derrière, moi. Non, 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 ça vient de derrière. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jérémy ? Dans la vie, je suis égoueur, moi, je ramasse les poubelles le matin, tu vois tout le merdier sur Paris, quoi. D'accord, tout ce qu'il y a comme merdier sur Paris, mais alors, t'as la train de la journée, non ? Ouais, non, aujourd'hui, je ne bosserai pas, en fait, j'étais en week-end, donc là, je me suis mis un petit joint devant la télé, et puis je me suis dit que je m'appelle Jackie, quoi. Ah, t'es en train de filmer un joint, là ? Ouais, 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 ouais. T'es complètement défoncé, c'est pour ça que tu dis que je suis un mec super intelligent, quoi. Non, 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 je suis qu'à moitié défoncé, et puis ça, je le pense à moitié, même voire à trois quarts, peut-être. Ah, d'accord, ok. T'as une question à me poser, Jérémy ? Ouais, je me demandais un petit peu pour qui il fallait voter, là, parce qu'il y a des élections bientôt, là, dans un ou deux ans, et puis bon, j'ai pas trop d'hiver, je me suis dit, moi, je me suis dit, moi, je parais bien comme Jackie, mais je ne sais pas si tu peux parler politique, quoi. Ouais, mais t'as le temps, hein, ce mois de mai 2012, tu vois, ça te laisse quand même dix mois, quoi. T'as pas un petit bourrin à me conseiller, quand même, quoi ? Bon, pas trop, moi, tu sais, et toi, tu penses à qui ? Bon, moi, j'aimais bien la France-Torollande, là, c'était en plus, il a fait un petit régime et tout, moi, je me dis qu'il pourrait compenser ses états, il pourrait voter pour lui. Ouais, ouais, il a fait un petit régime, ça lui va bien, d'ailleurs, non ? Ouais, ouais, il est tout mignon comme ça, même Ségolet, il doit avoir les boules de l'avoir larguée, quand même. Ouais, ouais, c'est surtout Hollande qui a les boules, non ? Ouais, ouais, j'avoue, ouais. Ça va être un petit merde, putain ! Même moi aussi, j'ai le boule en plus, parce que je me suis fait larguée, tu vois, il n'y a pas trop longtemps, alors, donc, merde. Oh, Jackie, comment elle s'appelle ? Ouais, non, je ne vais pas dire son nom, c'est chalot. Mais pourquoi tu t'es fait larguée ? Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, il faudrait lui demander, quoi, je crois que je suis un peu trop, j'ai fait peut-être un peu trop couillon pour elle, quoi. Ah, d'accord, OK. Ouais, ouais. Bon, bah, Jérémy, merci de m'avoir appelé. C'est cool, Jackie, c'est la première fois que je passe à la télé. Bon, bah, ce que je fais, je te souhaite bon courage, alors, quoi. Bah, ouais, bah, moi aussi, Jérémy, hein ? Ouais ? OK, attends, tu fais un petit bisou aux deux filles qui fricotent, toi, parce qu'elles sont très charmantes, toi. Elles sont mignonnes, hein, c'est mon décor, c'est Noémie et Isabelle. Elles font des colliers de nouilles. Non, c'est payé au SMIC, ça, t'as pas un job pour moi, aussi. Bah, tu travailles déjà, non ? Ouais, mais pour faire un deuxième emploi, tu sais, maintenant, c'est la crise, y'a besoin d'eux ailes, hein. Ouais, d'accord. Puis le temps de ramasser tout le merdier qu'il y a sur Paris, je sais pas, t'auras le temps de venir, là. Ah, ouais, en plus, je crois que c'est vers chez toi, parce que je suis dans le 16. Toi, t'habites où, Jackie ? Ah, moi, dans le 9-4, aussi. Non, c'est pas vrai. Tu sais. Hein ? À Gentilly, à Gentilly. Ah, ouais ? D'accord, OK. Voilà. Bon, bah, attends, mais en rentable, on s'est changé numéro, je t'invite à l'apéro, alors. D'accord, OK. Bah, super, ciao, alors. OK, ouais, ouais, chez moi, un petit barbecue et tout, on fait. Salut, Jérémy, au revoir. OK, ciao, Jackie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, il est bien, Jérémy, hein, on l'a appelé très fort. Bonjour, c'est Jackie, du Gigi Dia, vous êtes en direct absolu sur UDF1, qui est à l'appareil ? Allô ? Oui, allô, qui est à l'appareil ? C'est Fred. C'est Fred, comment ça va, Fred ? Ça va, ça fait plaisir pour t'entendre. Ah, ouais, bah, moi aussi, ça me fait plaisir de m'entendre. Tu m'appelles, nous ? Je suis à l'école de Créteil, je suis à Val-de-Marne. Ah, toi aussi, tu es à Val-de-Marne, alors ? Ouais, Val-de-Marne. Ouais, qu'est-ce que tu fais, Fred, dans la vie ? Bah, je suis fonctionnaire. Fonctionnaire où ? Dans la vie de Créteil. Dans la vie de Créteil, mais tu fais quoi, exactement, comme fonction ? Bah, je suis camponnier, c'est bien, moi, je suis balayeur. Ah, tu es balayeur, ok. Et tu balayes que Créteil ou tout le Val-de-Marne ? Non, tout Créteil. Tout Créteil, ok. Et là, tu es en repos, c'est pour ça que tu regardes le Gigi Dia ? Bah, oui, là, je ne me reprends plus du travail, alors que je suis en repos. D'accord, ok. Tu regardes tous les jours ? Bah, je regarde tous les jours. Ok. C'est bien, ça me fait plaisir de t'entendre. Pardon ? Ça me fait plaisir de t'entendre. D'accord, bah, moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre. T'as pas de questions posées, t'as rien ? C'est bon ? Bah, j'ai une question. Est-ce que t'as des contacts avec Dorothée ? Est-ce que j'ai des contacts avec Dorothée ? Oui. Oui, je la vois, oui, toujours, bien sûr. Ouais ? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux faire un dédicace pour moi ? Si je peux faire quoi ? Une dédicace pour Dorothée, pour moi. Bien sûr, absolument, sans problème. Oui, tu ferais un gros, gros bisou. Je lui ferais un gros bisou de ta part, de la part de Fred. Oui. Ok ? D'accord, c'est gentil. Allez, super ciao, Fred, au revoir. Bye, bye, bye. Voilà, allez, nous poursuivons l'émission. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site IDF1.fr. Et que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Bon, alors, où ça en est le collier de nouilles, là, les filles ? Il ne faut pas les manger, alors. Voilà. J'ai deux colliers de nouilles comme ça, c'est parfait. Ça date d'avoir une bague, Jacques. Oui, merci beaucoup. Merci, voilà. Je ne veux pas rentrer, voilà. C'est celle de Manon. Oui, c'est celle de Manon. Allez, on poursuit. Autre news télévision. D'après mon confrère, Jean-Marc Morandini.com, vieux routier de la petite chaîne préhistorique qui descend M6, où il présentait Capital depuis 8 ans, l'élégant Guy Lagache devient directeur de l'info de la chaîne préhistorique de la TNT Direct 8. Pour lui, je cite, c'est une évolution de carrière excitante. Du côté de M6, le départ du journaliste, qui restera à l'antenne jusqu'à fin août, a laissé sans voix. Eh oui, je vais donc appeler Guy Lagache pour le demander s'il peut m'inviter cet été sur le yacht de son nouveau patron, Vincent Bolloré. Divine Cathy, est-ce que vous êtes prête pour le jingle avec votre collier de nouilles ? Tout à fait. C'est parti, attention, jingle ! Jingle ! Merci. J'essaye donc de joindre Guy Lagache. C'est le nouveau Mercato TV qui démarre comme d'habitude au mois de juin. Allô ? Bonjour. Allô M6 ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous entendez mal ? Je suis Jacqui du GJDA. Oui, on n'a pas le temps, merci. Pardon ? Comment on me raccroche au nez ? Ouh ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? On n'a pas le temps, merci. Comment on n'a pas le temps, merci, je rappelle. Deuxième jingle, dit Minkati. Oui. On met quoi, là ? C'est incroyable, ça. Jingle ! On ne parle pas comme ça à Jacqui du GJDA, en plus. On me fait raccrocher au nez, en plus, ce n'est pas possible, ça. Donc, j'essaie de joindre Guy Lagache. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jacqui du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Je vous rappelle tous les jours, ce n'est pas possible de parler à Mme Boitfoy. Non, 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 mais ce n'est pas ça, je voudrais parler à Guy Lagache. Ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, pourquoi ce n'est pas possible ? Alors, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne concurrence. Oui, oui, c'est ça, bon. Ce n'est pas possible. Bon, on va lui réagir son compte, elle. Encore une news politique. D'après mon confrère le Parisien, à moins d'un an de l'élection, les candidatures se multiplient à droite et au centre-droit, au risque de contrarier le plan du président sortant. Dernière candidature en date, celle de l'ex-ministre du Logement de Nicolas Sarkozy, la divine et glamour Christine Boutin, 67 ans. Elle peut éventuellement séduire un électorat catholique, notamment par sa politique sécuritaire. Je vais donc immédiatement appeler la présidente du parti chrétien-démocrate, la divine Christine Boutin, pour lui demander qu'elle m'invite à prendre le thé cet été dans sa maison du Croisic en Loire-Atlantique. Divine Cathy, est-ce que vous êtes prêtes ? Ah, vous êtes avec Divine Noémie et Isabelle. Attention, c'est parti. Jingle. Jingle. Merci. Non, arrête de... Ça sonne. Ça s'appelle donc le parti démocrate chrétien. Ça sonne. Oui. Ah, est-ce qu'ils font les RTT, là, parce qu'il est 17h32 ? 38 même. J'essaie donc de joindre Christine Boutin, pour qu'elle m'invite chez elle au Croisic. Il n'y a personne. Qu'est-ce passe-t-il ? Bon. Eh bien, je vais raccrocher. Allô ? C'était donc les news. Est-ce que tout le monde est prêt pour le jingle ? Non. Qui annonce la fin des news ? Non. Attention, c'était les news. Jingle. Tan, 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 tan. Magnifique, les filles, magnifique. Florian. Eh bien, tout de suite après la pub, je recevrai Mathieu Gonnet et Stéphane Chaufria, qui nous parlons de E-Music Media, un merveilleux site. Mais en attendant, voici la séquence la plus importante du Jigilia, vous la connaissez. Ce sont... Les pubs ! Les pubs ! Les pubs !